Le portefeuille de Charles Gave, alors vous savez il y a des critères qui sont terriblement simples pour sélectionner les entreprises qui vont faire partie de ce portefeuille. Force est de constater que ça va plutôt bien se passer pour l'instant, mais quoi qu'il en soit, quand je regarde une entreprise, je ne peux pas empêcher d'aller voir son rapport, d'aller voir son bilan, d'aller voir le retour sur les capitaux de cette entreprise. Donc je vais me mettre comme ça, ce que je vous propose de faire, c'est finalement de prendre sérieux ce portefeuille et de classer les entreprises qui le composent, puisque là clairement le problème de ne pas mettre du tout de critères comme il le fait, à part des critères l'État qui n'est pas au conseil d'administration, etc. c'est que vous vous retrouvez avec des entreprises comme Sodexo, des entreprises comme Accor qui clairement, vous allez le voir, ne méritent pas votre argent. Si vous investissez en bourg, vous avez du cash, ce cash il est précieux, il n'est pas tombé du ciel et vous vous devez en tant qu'investisseur, va finalement de maximiser le retour que vous avez sur vos investissements, et malheureusement Sodexo, Accor, ce n'est pas que ce sont des mauvaises entreprises, mais c'est que c'est des entreprises qui de part, on va dire, leur modèle d'affaires, finalement ont un retour justement sur leur investissement, qui est nul, qui est pourri, donc ça va être très difficile finalement de capitaliser là-dessus en tant qu'investisseur. Donc je vais me mettre ici, je vous propose de commencer par le positif, LVMH incroyable, très très bon champ dans un portefeuille, j'ai personnellement 10 000 euros dessus, donc là vous voyez vraiment les revenus qui augmentent, le bénéfice net qui augmente, on est sur les 15 milliards, et le plus important ça va être, comme je l'ai mentionné à l'instant, le retour sur les capitaux employés, donc ici vous avez le retour finalement sur le capital investi, donc de 14%, ce qui est vraiment exceptionnel, en réalité on n'est plus sur les 15-16%, mais c'est parfait, pourquoi ? Puisque admettons, donc là LVMH on a 15 milliards de bénéfices nets, on va en réinvestir une partie, et en fait justement on va réinvestir donc cette partie, et bien un taux, et donc c'est ce taux de 14-15%, ce qui est encore une fois exceptionnel, puisque admettons, pour simplifier, on va dire qu'en 2023, LVMH a réinvesti 1 milliard, bon c'est bien plus, mais je vais simplifier, ce qui veut dire qu'en fait en 2024, et bien ces 1 milliard lui auront généré 150 millions, uniquement donc parce qu'ils ont réinvesti dans un business qui est très 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 rentable, ce qui veut dire qu'en 2024, donc ils ont ces 1 milliard plus 150 millions, et quand ils vont réinvestir ces 1 milliard plus 150 millions, et bien finalement, ils auront des intérêts sur ces 150 millions, qui chaque année vont réinvestir, vont réinvestir, et ça va faire ce qu'on appelle des intérêts composés, et donc c'est la fameuse boule de neige, et à long terme c'est terriblement efficace, c'est pour ça que c'est si important de sélectionner des entreprises avec un retour important sur leur investissement, puisqu'on va voir par la suite des entreprises qui auront un retour sur investissement vraiment nul, ce qui fait qu'en fait à chaque fois, on va réinvestir dans l'entreprise, mais c'est un business qui finalement a un retour très très faible sur les capitaux, donc en fait c'est un petit peu de l'argent jeté par les fenêtres, et bien souvent le problème c'est que les entreprises avec des retours sur leur investissement faible, en fait c'est qu'ils demandent un investissement constant, donc vous avez vraiment la double peine, et clairement en fait ça ne maximise pas du tout vos retours à long terme, donc alors LVMH c'est parfait, L'Oréal bon c'est pareil, c'est parfait, alors j'en ai pas en portefeuille parce que en ce moment c'est trop cher, j'ai pas eu encore d'opportunités, mais vous voyez vraiment un revenu pareil de 41 milliards qui a explosé, un bénéfice net de 6 milliards, et des marges de 15%, les marges c'est également vraiment très 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 important, il faut minimum vraiment du, il faudrait normalement mettre du 15% minimum, pourquoi ? Puisque là par exemple je me mets sur le compte de résultats, si vous avez des marges, je sais pas de 5% par exemple, ça vous expose à un risque énorme, qui est finalement admettons en 2024, en 2025, on a je sais pas une récession, et on a le chiffre d'affaires de L'Oréal qui diminue légèrement, et bien si vous avez des marges très très faibles, ça veut dire qu'ici vous aurez un bénéfice net qui sera très très faible, donc la moindre petite baisse du chiffre d'affaires, finalement vous impactera directement par un bénéfice net négatif, puisque l'entreprise n'aura pas le temps de s'adapter à cette baisse du chiffre d'affaires, et en fait elle aura des coûts fixes, qui sont par exemple là ce qu'on appelle la publicité, les salaires etc, qu'elle va devoir continuer de payer avec le chiffre d'affaires qui baisse, donc finalement si elle a des marges très faibles, on n'arrivera pas à faire tampon, et on aura un bénéfice net qui va être négatif directement, et ça c'est vraiment ce que l'on veut pas, donc avec des marges nettes élevées par exemple à de 15%, on a vraiment largement, enfin on a vraiment de la marge, et ça nous met une sécurité supplémentaire, alors L'Oréal carrément ils nous mettent du 10 sur 10 sur Gouro Focus, pourquoi ? Puisqu'on a un ROIC de 15%, on est comme sur LVMH, c'est à peu près des niveaux similaires en termes de qualité, on a vraiment des marges élevées, retour sur l'investissement élevé, et ici vous voyez en orange vous avez le bénéfice par action, et en vert vous avez le dividende par action, et ça vous donne tout simplement l'information qui est qu'effectivement L'Oréal en 2023, le business, les activités de L'Oréal ont généré par action 10 euros, et L'Oréal a décidé d'en redistribuer 4 aux actionnaires sous fin de dividende, donc chaque personne qui finalement possédait une action L'Oréal, elle a le droit à 4 euros par action en dividende, et la différence entre 4 et 10, donc 6, c'est cette différence là qui va être réinvestie, c'est l'argent que L'Oréal, et bien voilà, elle a créé 10 euros, elle en redonne 4 aux actionnaires, bon bah il en reste 6, qu'est-ce qu'on en fait ? Et bien on va ou bien le mettre au bilan au cash, donc un trésor de guerre, qui va nous servir justement si on a des coups durs, et sinon le reste on va tout simplement le réinvestir donc à 15%, et finalement en fait c'est tous ces critères là qui font que votre entreprise, et bien constamment elle se développe, elle réussit à créer de la valeur, et elle réussit à surperformer les autres entreprises qui n'ont pas tous ces critères, et ce que je reproche finalement au portefeuille de Charles Gave, c'est d'avoir ces entreprises qui sont clairement exceptionnelles, mais c'est d'avoir aussi les entreprises qui sont moins bonnes, et de faire des rééquilibrages constamment, c'est-à-dire, étant donné que c'est des entreprises qui vont tout le temps surperformer, L'Oréal et le VMH, donc à chaque fois de voir les vendre, quand elles ont augmenté pour rallouer le cash sur une entreprise qui est moins bonne, pour moi ça n'a aucun sens, et tout simplement c'est pas bon du tout, c'est Peter Lynch qui disait ça revient à arracher les fleurs et à arroser les mauvaises herbes, c'est exactement ça, vous arrachez votre belle fleur L'Oréal, et vous arrosez les mauvaises herbes, Sodexo et Accor avec votre argent finalement, donc c'est pas bon du tout, je vais me mettre sur Total, puisque Total, les gens ne se rendent pas compte, j'ai déjà fait une analyse dessus assez rapide, les gens ne se rendent pas compte de la chance qu'ils ont de pouvoir, d'avoir Total premièrement qui est en France, c'est-à-dire d'être éligible au PEA, et d'avoir surtout cette entreprise française, puisqu'on a affaire à une majeure pétrolière, qui est l'une des meilleures au monde, dans Total c'est vraiment exceptionnel, je vais vous mettre le ROU, je pourrais le mettre ici, je vais me mettre ici, vous voyez déjà je vais me mettre là, on a un chiffre d'affaires chez Total qui stagne, et on a vraiment un bénéfice net également qui stagne, qui a explosé, et on a des marges également qui stagnent, donc ça déjà ce n'est pas une entreprise de croissance, ça va vraiment être une entreprise qui va finalement assurer un rendement dans votre portefeuille, immédiat, alors que L'Oréal et LVMH, on a bien vu que finalement, vous voyez parce qu'à l'extrême, L'Oréal a les 4 dollars de dividendes, si on va un petit peu dans les extrêmes, moi je préférerais que L'Oréal finalement, elle réinvestisse ses 4 dollars, et bien finalement dans son business, puisqu'elle a un retour de 15%, alors que moi si elle me vers ses 4 dollars en dividendes, je ne sais pas si je vais pouvoir les réinvestir dans un business qui a 15%, qui vont pouvoir me générer du 15%, donc vous voyez en fait, plus votre retour sur l'investissement est élevé dans votre entreprise, plus vous avez intérêt à ce que cette entreprise là, elle ne vous redistribue pas l'argent, et elle réinvestisse dans son business, alors que finalement, Total c'est totalement différent, puisqu'on a vraiment une entreprise, et bien qui fonctionne par cycle, et une fois qu'on a fait le réinvestissement chez Total, et bien on va récolter les fruits de ce réinvestissement, parce que voilà, une fois qu'on a déjà fourré, etc., on va avoir des gros réinvestissements, et ensuite ça tombe tout seul, et on a juste à récolter les fruits, et on a juste finalement à augmenter énormément le dividende, et c'est exactement ce que fait Total, je vais vous le mettre ici, alors je vais rester là, ça va être plus simple, comme vous pouvez voir, Total s'échange à 137 milliards, et ça il faut absolument qu'on le mette en perspective, donc ça c'est le prix du business, 137 milliards c'est la capitalisation boursière, et il faut absolument qu'on le mette en perspective, avec l'argent que Total nous a généré en 2023, et on voit qu'il a généré 21 milliards de free cash flow, alors le free cash flow, c'est le bénéfice net moins le réinvestissement, donc le free cash flow prend déjà en compte le réinvestissement, autrement dit c'est vraiment le cash qu'il reste dans l'entreprise, c'est vraiment le cash que l'entreprise a généré en 2023, et c'est tout simplement énorme, 21 milliards c'est énorme, parce qu'encore une fois je vois pas mal de mélenchonistes nous critiquer les profits records de Total, mais vous voyez ici les 12 milliards de taxes, ils sont quand même bien contents que Total les paye en France, donc voilà parenthèse fermée, et la question ça va être combien Total nous a redistribué d'argent finalement, puisque Total rappelez-vous c'est une entreprise qu'on a dans un portefeuille pour avoir un rendement, c'est pas une entreprise de croissance, donc on veut vraiment que Total nous redistribue une grosse partie de ce free cash flow, et on voit on a du 7 milliards de dividendes, donc premièrement on a effectivement si vous faites, donc je viens de décaler la machine à calculer, donc comme vous pouvez voir Total sur les 21 milliards, déjà on en redistribue 6,95 en dividendes, et si vous faites 6,25 divisé par le prix du business de 137, et bien ça vous donne votre rendement du dividende qui est de 5%, donc encore une fois c'est un rendement qui est quand même pas mal, et surtout on voit que finalement on aurait pu distribuer bien plus, et on aurait pu aller dans les extrêmes et distribuer carrément 21 milliards de cash en dividendes, ça aurait été totalement possible, Total aurait pu se le permettre, mais il ne l'a pas fait, et d'ailleurs on voit que si on fait 6,7 plus 14 plus 8, on voit que ça nous fait quelque chose dans les 30 milliards, et donc qui est supérieur aux 21 milliards, et donc c'est pas bon puisque Total, on voit qu'on a eu une sortie d'argent qui est supérieure au cash qu'on a rentré en 2023, et comment c'est possible ? Donc si on fait 8,12, donc ça c'est des rachats d'actions, c'est Total qui va racheter ses propres actions, et les détruire, donc ça va augmenter votre participation dans l'entreprise, donc c'est parfait, plus on a fait un rachat de dette de 14,39, 14 c'est vraiment, voilà on a racheté de la dette de 14,39, donc ça sort, et plus les dividendes de 6,95, on arrive à 29,46 milliards, donc Total on a sorti, j'ai arrondi à 30 milliards en 2023, alors que comme je vous l'ai dit à l'instant, on a généré que 21 milliards, et finalement si vous faites donc 29,46 moins les 21,23 milliards, ça fait 8,23, donc il y a 8,23 milliards que Total finalement a sorti, et qui n'a pas généré sur la période en 2023, donc comment c'est possible ? Et bien finalement regardez qu'on va au bilan, là où il y a le cash, et bien on s'aperçoit que Total a une montagne de cash, on avait 38 milliards en 2022, et ce cash il est passé de 39 milliards à 31 milliards, et donc effectivement on a un cash qui a été diminué de 8 milliards, puisque Total a tout simplement utilisé une partie de son cash au bilan, donc on se retrouve avec une entreprise qui est encore une fois très très bonne, puisque imaginez-vous 30 milliards de cash au bilan, on a largement de quoi faire face à une baisse du baril du pétrole, également Total j'y pense, mais on a ce qu'on appelle le break even point, c'est-à-dire le prix auquel c'est rentable pour lui de forer du pétrole, à partir duquel il gagne de l'argent sur un baril, on est je crois sur les 26 ou 27 dollars, et là en ce moment on a un baril du pétrole je crois à 70 dollars, donc on est vraiment très très large sur cette entreprise, donc c'est une entreprise qui a parfaitement sa place également dans le portefeuille de Charles Gave, là-dessus nous sommes bien d'accord, Pernod Ricard c'est pareil, bon j'ai déjà fait plein de vidéos dessus, mais c'est pareil c'est une entreprise qui est très très bonne, donc qui a encore une fois les critères, donc un chiffre d'affaires qui augmente, un bénéfice net qui augmente, des marges de 18%, de 15%, vous voyez en fait tous les critères c'est comment dire, il y a une certaine logique, donc on a vraiment des points communs entre tous ces business, LVMH, L'Oréal, Total, Pernod Ricard, et là regardez je vous mets le dividende de Pernod Ricard, c'est que demander de plus, on est passé de 2017 de 500 millions à 2023 à 1 milliard, voilà à chaque fois, chaque année ça augmente, ça augmente, là c'était pendant le Covid, mais à chaque fois ça augmente, donc on a vraiment à faire une entreprise qui est rentable, nous génère du cash et en croissance, un bon retour sur ses investissements, donc c'est parfait, c'est exactement ce que l'on veut, alors après c'est vrai que Pernod Ricard l'inconvénient, c'est que c'est une entreprise qui n'a pas non plus une croissance vraiment énorme, donc c'est vrai qu'on peut trouver mieux, mais justement par rapport à ce qu'on va voir, ce qu'il y a dans le portefeuille, vous allez voir qu'on s'en sort très très bien avec du Pernod Ricard, alors Schneider Electric c'est pareil, c'est une excellente boîte, on a la chiffre d'affaires qui augmente, bénéfices qui augmentent, les marges de 11%, donc on a des marges déjà un petit peu plus faibles que tout ce qu'on a vu précédemment, donc on est déjà un petit peu moins bon là-dessus, mais quoi qu'il en soit, on a quand même une entreprise qui est quand même vraiment très très saine, regardez on a un free cash flow qui augmente, voilà et quand on va voir un peu plus en détail, on a finalement un dividende pareil qui augmente, et vous voyez un free cash flow ici de 5 milliards, on a payé donc 2 milliards en dividende, donc encore une fois largement c'est vraiment safe, et on voit qu'on s'est endetté de 3 milliards, pourquoi ? Puisque regardez en fait ici on a fait un achat de business, on a acheté une entreprise à 4 milliards, et finalement on a financé cet achat, non pas avec le free cash flow, mais avec 3 milliards de dette, puisque le cash au bilan je vais aller voir, vous voyez on n'a pas non plus une montagne de cash au bilan, on a 5 milliards de cash au bilan, ce n'est pas énorme, et ils ont préféré s'endetter que d'utiliser leur cash, voilà tout simplement, ils ont peut-être eu accès à des taux pas très élevés, donc voilà ça a été une stratégie de l'entreprise, mais encore une fois très belle boîte, au niveau du ROIC on est sur, voilà donc écoutez Schneider, on voit qu'on a une boîte qui encore une fois très très bien, on a vraiment le bénéfice net qui augmente, le free cash flow qui augmente, le dividende qui augmente proportionnellement, et qui reste inférieur, et donc la différence on va la réinvestir, on va la réinvestir à 10%, mais vous voyez déjà on a un retour sur les capitaux qui est inférieur aux boîtes qu'on a présenté précédemment, aux boîtes qui l'adent finalement dans son portefeuille, l'affaire value elle augmente aussi, la valeur je vais dire elle augmente, et là on est quand même assez surévalué, donc voilà Schneider bonne boîte, mais c'est déjà un petit peu moins bien que les entreprises, que les actions qu'on a vues précédemment, alors après je précise également qu'à chaque fois c'est des entreprises qui ont quasiment 90% de leur chiffre d'affaires qui est fait hors France, c'est justement ça tout le point de la stratégie de Charles Gave, alors là je vous ai mis Sodexo, vous voyez pour commencer, là déjà on est une boîte, donc vous allez me dire oui le chiffre d'affaires augmente, c'est très bien, le bénéfice net augmente, mais déjà il n'augmente pas tellement, depuis par exemple 2015 il n'augmente pas, donc ça d'habitude ça déjà normalement c'est un red flag, d'autant qu'on a des marges justement de 2,5% et ça c'est vraiment pas bon du tout, puisque justement regardez des marges de 2,5%, ce qui veut dire que bien la moindre, voilà par exemple vous voyez, le problème d'avoir des marges de 2,5% c'est que par exemple pendant le Covid, quand on a un chiffre d'affaires qui baisse là de même pas de 11%, il est bien étonné qu'on a des marges tellement petites, qu'on a dans le bout du bout un bénéfice net qui est négatif, voilà tout simplement, alors que quand vous avez des marges qui est élevées, comme un truc comme dans L'Oréal, effectivement pendant le Covid, je crois qu'on a aussi eu un, voilà pendant le Covid on a baissé 6%, mais regardez le bénéfice net, il est toujours positif à hauteur de 3,5 milliards, enfin bref voilà, le bénéfice net est largement positif, donc voilà une entreprise qui en 2017 a un bénéfice net de 700 millions et en 2023 de 800 millions, donc voilà pas de croissance, c'est mort, donc encore une fois ça ne va pas du tout, voilà après niveau du bilan, on a 6 milliards de dettes, bon c'est pas énorme, ça c'est vraiment pas énorme, voilà on a un équis de 4 milliards, bon j'ai envie de dire un bilan normal, il n'y a pas de quoi s'inquiéter, et en fait voilà, moi c'est le manque de croissance qui ne me va pas, moi c'est hors de question en fait que j'immobilise du cash, sur une entreprise qui n'a pas de croissance, je préfère acheter entre la fois du total, des entreprises qui justement sont également entreprises de rendement, mais ont de la croissance, parce qu'elles ont un bon retour sur leur capitaux, alors que là vous voyez, je vais vous le mettre sur retour sur le capital investi de 4%, moi c'est hors de question que j'immobilise de l'argent sur ce genre d'entreprise, en fait il y a un risque bien trop important, et moi j'investis en bourse pour éviter le risque, pour que mon épargne se capitalise, et finalement pour ne pas avoir de risque, donc investir sur des entreprises qui en démarche à 2% et pas de retour sur l'argent qu'elles réinvestissent, mais en fait c'est catastrophique, et vous le voyez bien, vous le voyez en fait, regardez pendant le Covid, donc on a vu bénéfice net négatif, donc il y a évidemment coupure de dividende, et en fait investir sur ce genre d'entreprise, vous expose à chaque récession, à chaque ralentissement économique, à une coupure de dividende, et moi c'est l'inverse que je veux, moi je veux des entreprises qui pendant une récession, la partie défensive, d'accord, va continuer à me verser un dividende, et sous Dexo en fait on voit que justement, à chaque fois qu'il va y avoir un ralentissement, donc le dividende va être coupé, donc vous n'allez pas gagner d'argent, et quand tout va aller bien, de toute façon il y a un retour sur son investissement, qui est nul, donc vous n'allez pas en bénéficier, et ce que je trouve vraiment fou, c'est qu'on a un capex, donc un réinvestissement de 300 millions, sur un cash qu'on a généré, là de l'operative income, de 1,30 milliard, ça veut dire qu'on est sur un bon 25%, donc ce business là, chaque année il réinvestit 25% de ce qu'il gagne, il le réinvestit à 0%, enfin à 4%, et donc ce qui fait qu'on n'a jamais de croissance, donc c'est vraiment de l'argent encore une fois jeté par la fenêtre, donc pour moi ça n'a aucun sens d'investir là-dessus, donc voilà, Sodexo clairement à la poubelle, d'ailleurs je vais aller voir ce que pensent les analystes, les analystes, en fait vous voyez, il n'y a pas de, là ils disent qu'on va avoir une petite croissance jusqu'en 2026, après en 2027 on va de nouveau rebaisser, donc non pour moi c'est pas bon du tout, alors ici on a du accord, et là je ne sais pas comment c'est possible, voilà comment une entreprise peut stagner pendant 20, 30 ans, c'est peut-être depuis 98, le cours n'a pas bougé, c'est-à-dire qu'encore une fois, depuis 98 ils ne sont pas des, en fait en 20 ans ils n'ont pas trouvé, ils n'ont pas trouvé davantage compétitif, pour finalement réinvestir de l'argent dans leur business, qui leur permettent de croître, c'est-à-dire qu'ils n'ont pas réussi, les mecs en 20 ans quand même, ils ne vous ont pas fait de croissance, donc c'est quand même vraiment catastrophique, on a même un bénéfice, un chiffre d'affaires je veux dire qui a baissé, un bénéfice qui ne fait rien, qui ne fait pas grand-chose, ici on était carrément en 2010, bon négatif là vous allez me dire, c'était une période économique qui n'était pas top, mais bon voilà, pareil pendant le Covid, moins de milliards, bon c'est des entreprises qui en fait, le problème de ce genre d'entreprise, c'est qu'encore une fois, à chaque ralentissement, vous allez vous en prendre plein la gueule, avec ce genre d'entreprise, et sinon très rapidement, je vais me mettre sur ici, donc vous voyez en fait, à Cor, on a des hôtels, on va avoir les Fermons et Sofitel, les Rixos, on va avoir les Pullman, les Mercure, et après on va avoir les Ibis, Hôtel F1, mais le problème en fait de ce genre d'entreprise, c'est que c'est des hôtels, donc des hôtels ça ne fait pas de croissance, ça vous donne un loyer, et un loyer finalement c'est une rente, donc ça vous expose finalement à des risques qui ne sont pas pour moi, qui ne sont pas justifiés, quand j'ai des risques qui ne sont pas justifiés, c'est que vous allez investir dans une entreprise qui possède des hôtels, donc tout ce que vous allez avoir sur du long terme, c'est un loyer finalement, qui ne va pas augmenter sensiblement sur une très longue période de temps, par contre, dès qu'il y a un ralentissement économique, vous allez avoir des pertes, donc pour moi ce n'est pas bon, et d'ailleurs on voit bien que le dividende, il a été coupé depuis 2020, il n'a toujours pas été remis le dividende, donc vous êtes sur une entreprise qui n'a pas de croissance, et en plus de ça, elle ne vous verse pas de dividende, donc c'est vraiment, là peut-être qu'il y a 1,75, alors c'est peut-être TradingView qui ne met pas le dividende, je vais me mettre ici, ouais non mais regardez le dividende, le dividende il augmente, il baisse, il augmente, il baisse, il augmente, il baisse, ce n'est pas bon du tout, ça c'est pas bon, vous voyez ici, je vous ai mis l'historique du dividende, et on voit bien que ça fait le yo-yo, 0,5, 0,4, 1, 0,7, 0,30, donc ce n'est pas bon, encore une fois, quand vous investissez en bourse, c'est déjà suffisamment compliqué d'investir dans des entreprises, si en plus vous prenez des entreprises qui en 20 ans n'ont rien fait, et on ne fait que des coupures, des machins comme ça en zigzag, vous vous exposez finalement à des risques que vous pouvez tout simplement éviter, ce n'est pas compliqué, et puis sinon, j'allais dire, si vous voulez l'immobilier, allez plutôt vous renseigner sur Realty Income, sur Realty Income, qui donc pareil, possède des parcs immobiliers, mais est rentable, délivre de la croissance, regardez ça, c'est une entreprise, voilà, qui délivre vraiment de la croissance, si je vous mets ici, si je vous mets le free cash flow, vous voyez vraiment, on a un bénéfice, donc qui augmente, voilà, qui augmente, qui augmente, qui augmente, puisque à chaque fois, chaque année, par exemple, ces biens immobiliers vont lui rapporter, je ne sais pas, je dis au hasard, 3 milliards, et bien sur ces 3 milliards, elles vont redistribuer 2,5 milliards en dividendes, et les 500 millions vont être réinvestis dans des nouveaux biens immobiliers pour faire de la croissance, alors que finalement, on voit que sur Accor, ils ont fait des acquisitions, mais on n'a jamais de croissance, donc c'est pour ça, je me demande comment c'est possible d'avoir fait autant d'acquisitions, de ne pas avoir de croissance, donc c'est qu'il y a quelque chose qui ne va pas, le management, ou alors le management est très bon, mais c'est le business qui est mauvais, et parfois, c'est le business qui est mauvais, c'est les hôtels, c'est peut-être parce que, vous voyez les autres et la fin, c'est peut-être parce que c'est des trucs qui coûtent très cher à entretenir, avec finalement des nuits, ça doit coûter 40 balles ou 50 balles, donc finalement, tu ne peux pas t'en sortir, tu as tout le temps des marges faibles, tu dois avoir toujours des problèmes, je pense, tu dois avoir une maintenance qui doit coûter des fortunes, donc encore une fois, c'est des business qui ne sont pas bons. Et enfin, vous avez Danone, alors je l'ai mis en dernier, mais ce n'est pas forcément la pire, mais c'est une entreprise qui est pareil, vous revenez 10 ans plus tard, et vous n'avez pas de plus-value dessus, et donc c'est catastrophique, vous avez effectivement un chiffre d'affaires qui a augmenté, mais comme les marges ont baissé, finalement le bénéfice net stagne, donc nous on veut l'inverse, nous on veut vraiment l'inverse, vous voyez si je pourrais faire le parallèle, ça me fait penser à McDonald's par exemple, bon c'est pas dans le PEA, mais oui, McDonald's c'est l'inverse, on a le chiffre d'affaires qui a baissé, mais les marges ont augmenté, parce que McDonald's est de plus en plus efficient, donc le bénéfice net qui a légèrement stagné, et là maintenant qui augmente, alors que finalement sur Danone, on a une entreprise qui a son chiffre d'affaires qui augmente, et chaque vente supplémentaire lui coûte de plus en plus d'argent finalement à faire, donc les marges diminuent, et donc en fait tu te retrouves dans un cercle vicieux, qui est qu'effectivement tu fais de plus en plus de ventes, mais chaque vente supplémentaire, il y a des rendements décroissants, qui te coûtent de plus en plus cher, donc finalement c'est une entreprise qui n'est pas scalable, dès que tu augmentes ton chiffre d'affaires, tu augmentes les coûts, et c'est vraiment le genre de truc qu'on ne veut pas nous en tant qu'investisseur, on veut des business qui sont scalables, on veut des business qui sont parfaits, on veut des business vraiment qui, chaque euro qui va réinvestir, vont pouvoir faire plus de croissance avec, et cette croissance va être encore plus facile à faire, et ça existe encore une fois, donc il faut les privilégier, et c'est la même chose pour ce genre de business, en fait ce que je reproche d'avoir des entreprise en tout guillemets défensives, comme ça en portefeuille, c'est qu'elles ne sont pas défensives du tout, elles sont défensives quand tout va bien, et quand tout va mal, on voit que ça passe en négatif, et que le divison est coupé, bien évidemment Daniel on a un ROE de 7%, un retour sur le capital investi de 5,38%, donc voilà, ce n'est pas un hasard s'il n'y a pas de croissance, c'est parce que de toute façon en fait ils ne peuvent pas en faire, le business n'est pas scalable, c'est un business qui voilà, en fait tu as trop de coûts, vous voyez quand on va au compte de résultats, ici il y a un bénéfice net, il y a un chiffre d'affaires de 27 milliards, mais en fait il y a trop de dépenses, déjà il y a 15 milliards de dépenses, il y a 10 milliards de dépenses, en fait il faut faire l'appui, il faut payer les salaires etc, et ce n'est pas des business qui sont rentables, donc on se retrouve à la fin avec un chiffre d'affaires qui fait encore une fois du, qui fait du yo-yo, qui stagne, qui fait rien, donc c'est des entreprises qui sont encore une fois selon moi à éviter. Et vous voyez là je fais rien de voir, mais c'est énorme le réinvestissement qu'on a chaque année, chaque année on a quasiment 1 milliard en 2017, on stagne sur les 900 millions, puisque effectivement Danone, on a énormément d'actifs, on a énormément d'usines pour produire tout ce que l'on produit chez Danone, et ces usines elles perdent de la valeur, il faut les rénover, et ça coûte une fortune, et le problème c'est que déjà les usines en question n'ont pas beaucoup de rentabilité, et en plus elles perdent en valeur chaque année, il faut changer les pièces, et donc ça, ça se reflète par, là on a quand même 900 milliards sur 3, enfin je mets 1 milliard sur 3 milliards, ça fait donc un tiers, on a 33, enfin on a 30% je veux dire, du cash qu'ils génèrent, juste en réinvestissement, pour finalement rénover toutes ces usines. Donc encore une fois, encore une fois c'est pas bon, puisque cet argent, voilà je vous le redis, mais il réinvestit un taux de rendement qui n'est pas convenable, qui n'est pas acceptable. Donc ça c'était la partie action de son portefeuille, 50%, et l'autre partie, ce qu'il appelle défensive, où il va y avoir 25% or, et 25% obligations chinoises, et c'est là où je ne comprends pas, c'est là où je n'arrive pas à sirner en fait sa logique. Pourquoi en fait, pourquoi il prend autant de risques sur des actions, en mettant du Sodexo, du Accor, et du Danone, qui finalement au moindre ralentissement, va faire, va flinguer totalement la performance, et va flinguer votre portefeuille, et pourquoi finalement, voilà, pourquoi il augmente le risque sur la partie action, et pourquoi finalement, il compense ce risque, en mettant carrément 50% de défensif de l'autre côté. Est-ce que ça ne serait pas plus intelligent, de partir sur des bonnes bases, avec déjà 50% du portefeuille, sur des entreprises de qualité, donc enlever toutes les entreprises, avec un retour sur les capitaux investis, voilà, de moins de 5%, ça ce n'est même pas la peine. Et ce que je ne comprends pas non plus, c'est pourquoi lui tout le temps, il prône le fameux coût du capital, il vous en parle tout le temps, enfin il en parle tout le temps je veux dire, et là sur les entreprises, il n'en parle pas quoi. Donc ça veut dire que vous avez des entreprises, comme Danone, qui ont un coût du capital élevé, qui ont un retour sur leur investissement faible, et il vous le met dans le portefeuille, donc ça je ne comprends pas. Donc il faudrait déjà impérativement, enlever ces trois entreprises, pour diminuer le risque du portefeuille, les remplacer par des entreprises, comme Pernod Ricard, où là clairement, on parle d'une entreprise avec un faible rendement, mais avec un faible risque. Et donc ça c'est le premier truc, et deuxièmement, bon la partie obligation, pourquoi pas, ça dépend de l'âge de tout le monde. La partie or, ça colle bien à son discours, donc également pourquoi pas, mais il faut savoir que c'est vraiment important, la partie, enfin c'est vraiment 25%, pour moi c'est beaucoup trop, et ça ne réduit pas le risque de votre portefeuille, d'avoir 25% en or. Mais après d'un côté, les 25% or encore une fois, je pense que ça colle bien à son discours, donc c'est pas plus mal, parce que voilà, les personnes qui vont avoir ce portefeuille, ça va être des personnes qui vont regarder du Charles Gave, mais si on dresse un profil type, des personnes de son audience, je regarde du Charles Gave, enfin je regarde ses émissions, donc c'est pas péjoratif, mais ça va être des personnes, qui en grande majorité, auront de l'argent de côté, vont être totalement pessimistes, dans le futur de la France et de l'économie, et ces personnes-là, bien souvent, elles n'auront aucune compétence en finance, pour placer cet argent, et elles sauront également, qu'il ne faut pas le confier à un banquier, donc finalement, elles vont être complètement bloquées, et elles vont rentrer dans un engrenage, où les années vont passer, elles vont laisser cet argent sur un compte, en cash, où ça va se faire bouffer par l'inflation, et donc effectivement, c'est pas décollant, d'avoir un mec comme Charles Gave, qui leur dit, je vous fais un portefeuille, qui est très très simple à comprendre, vous n'avez besoin d'aucune base en finance, pour investir dedans, tout simplement, vous mettez les critères qui vous disent, hors France, et tout simplement, il ne faut pas que l'État soit au conseil d'administration, mais le problème, c'est que si vous faites ça, vous avez un portefeuille, la partie action est tellement risquée, avec des entreprises comme Sodexo, comme on a vu, comme Danone, et comme Accor, que vous êtes obligés de le compenser, avec une partie qui ne bougera pas, donc les 50%, avec 50% hors, et 50% obligation, donc avant de conclure, et de voir par quoi on pourrait remplacer, ces trois canards boiteux, je pense que finalement, le plus gros risque de ce portefeuille, c'est d'un point de vue psychologique, c'est que, étant donné que la plupart des personnes, qui vont avoir ce portefeuille, ce sont des personnes, qui n'y connaissent rien dans l'investissement, et qui ont une nature, un penchant quand même, assez pessimiste sur l'avenir, le jour où il y aura un crash, ils vont penser que c'est le fameux crash des crash, où rien finalement ne va survivre, et donc ces personnes là, je pense que psychologiquement, elles n'arriveront pas à tenir leur position, qui vont être en moins 50%, parce que déjà en bourse, quand vous connaissez votre entreprise, quand vous prenez un moins 50%, c'est très très dur de garder votre position, alors si en plus, vous ne connaissez pas l'entreprise, dans laquelle vous êtes investi, je pense que ça va être très difficile, et je pense qu'il est là vraiment le risque, ça va être une vente, parce que les personnes vont craquer, d'un point de vue psychologique, donc de ce point de vue là, c'est vrai que de mettre 25% obligations chinoises, qui ne bougeront pas, et 25% or, qui normalement ne bougera pas non plus, va vraiment comme ça réduire, la perte perçue, de la partie action du portefeuille, donc voilà encore une fois, c'est pas si déconnant, donc finalement ces trois actions, par quoi vous allez pouvoir les remplacer, alors ou bien vous les remplacez par des actions, par d'autres actions, mais dans ce cas là, il faut absolument que vous augmentiez vos compétences, vous ne pouvez pas augmenter le nombre d'actions dans ce portefeuille là, sans augmenter vos compétences en analyse d'action, sinon vous allez droit vers la ruine, encore une fois, dès qu'il y aura une baisse, vous allez paniquer, vous allez tout vendre, donc ça c'est pas possible, donc si vous ne voulez pas vous perdre de temps, à apprendre ce genre de compétences, il n'y a pas de problème, vous remplacez ces trois actions, par un ETF world, je ne sais pas, par un ETF world, quality ou momentum, que vous mettez dans le PEA, ou alors par le ESE, le S&P 500, enfin le ETF S&P 500 qu'il y a dans le PEA, et là-dessus, normalement vous serez vraiment bien, là vous serez vraiment bien, et pareil, peut-être la partie or, vous pouvez la baisser un petit peu, mais ça dépend de votre profil, mais sinon globalement, on voit bien que c'est un portefeuille, encore une fois, qui pour une personne lambda, c'est, enfin je, comment dire, je ne pourrais jamais critiquer Charles, par rapport à des mecs comme Olivier Delamare, justement, qui eux recommandent de rien faire, de mettre tout en or, etc., non ça c'est pas possible, au moins Charles, il a vraiment la volonté de mettre un portefeuille à la portée de tout le monde, et là-dessus, on a beau critiquer, c'est vraiment pas mal, puisque comme je vous l'ai dit, la grande majorité, encore une fois, des personnes qui doivent l'en regarder, ne sont pas investies, et c'est ça le vrai danger, la vraie catastrophe. Ok écoutez, je pense qu'on n'est pas trop mal, et dites-moi surtout dans les commentaires, comment vous avez trouvé cette vidéo, j'ai absolument besoin de vos retours là-dessus, parce que vous avez vu que c'était pas, c'était pas une vidéo comme d'habitude, je me suis vraiment efforcé, à réexpliquer les bases, pour que personne ne soit largué, donc voilà, et bien évidemment, c'était pas un conseil en investissement, cette vidéo, vous êtes assez grand pour faire vos propres choix d'investissement, donc je vous laisse là-dessus, merci, et bonne soirée.